Élection du président de la commission électorale nationale indépendante, bilan du gouvernement Sam en cinq jours. Alors ce sont là les sujets que nous allons discuter sur ce plateau avec un corps ici. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez ? Je me porte très mal. Pourquoi mal ? Le pays ne va pas bien. Explique-moi un tout petit peu. Mais comment je peux être tranquille si il y a mes frères et mes soeurs à l'est qu'ils ne peuvent pas dormir tranquillement comme moi ? Je pensais que je vais dormir facilement. Comment je peux dormir tranquillement si mes frères et soeurs travaillent mais n'ont pas le salaire ? Je peux dormir tranquillement. Comment je peux travailler si mes frères et soeurs sont en train de travailler parfois pour rien ? Et puis sur base des choses qu'ils n'auront jamais. Donc tout cet environnement là, il ne peut pas pouvoir exploser, il est tranquille. Merci. Monsieur Jonas Joumbira, le gouvernement Sam en prenait le bien de totaliser 100 jours. Est-ce qu'il compte votre réaction par rapport à ça ? Je crois que c'est devenu presque une pratique. Je ne pense pas que dans Saint-Jean on peut faire quelque chose de formidable, d'explosif. Comme on voit les 18 ans de gestion de la République. Et là on l'a laissé. Et le gouvernement qui a suivi les 18 ans, ce qui a été fait. Comme moi les 32 ans, vous ne pouvez pas voir, mais c'est palpable dans 100 jours. Parce que le trou est tellement profond qu'il est très difficile de le rappeler avec facilité. Mais il y a des choses qui sont faites entre-temps. Je crois qu'ils ont eu le temps de mettre l'équipe en place, de donner des orientations pédagogiques de la gouvernance. Ils ont eu beaucoup de séminaires qu'ils ont réalisés. Ils ont fait face à la catastrophe qui a frappé notre pays. L'éruption de Miragogo, le gouvernement a dit faire ce qu'il pouvait, mobilisant non seulement l'opinion nationale, même internationale, même le concours. Le président de la République y est allé, le premier musée est allé, les ministres y sont allés. Quand bien même le problème ne reste pas totalement résolu, cette volonté-là on l'a remarqué pendant les 100 jours. On a remarqué aussi pendant les 100 jours que le gouvernement est en train de se battre pour maximiser la recette et priser des zones de déprise pendant ce temps qui ont des effets après les 100 jours. C'est le cas par exemple de baisse des biodiverses. Vous voyez ça. Mais c'est une décision qui a été prise pendant la période de 100 jours. Mais dont les effets sont en train de suivre. Donc il y a des décisions comme ça. C'est comme ça que je dis que c'était une occasion de se mettre en place, de mettre l'équipe en place et de définir les choses de telle manière que les choses aillent en avant. On a en train de voir des actions qui sont en train de ne pas être menées. On voit les finances pour assainir les finances de la République. Il y a la reprise de la coopération avec les fonds monétaires internationaux. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement dans tous les cas. Je suis porte-parole de ceux qui souffrent. Ce sont des choses que j'ai vues. Mais sur le plan social, beaucoup reste à faire. Nous avons vu la grève de médecins, des transporteurs. Tout ça, ça fait partie des éléments qui sont intégrés pendant les 100 jours. Dont ils tentent d'apporter des solutions. Donc dans les 100 jours, nous ne pouvons pas attendre le miracle pour réaliser des choses qui ont été détruites pendant 18 ans, 32 ans. Et l'entendre que les gens, entre temps il y a aussi une année, deux ans même, d'un autre gouvernement qui a fonctionné avec des contradictions. Réparer cela. Dans les 100 jours, il ne faut pas que nous soyons des sociés ou des magiciens pour tout faire. Donc nous pouvons dire que des initiatives sont prises, dont les effets sont encore à tendre. Et nous allons les vigiler pour voir si ces effets vont suivre ou pas. Alors, M. Choumela, les objectifs sont à signer. Est-ce que ces objectifs du gouvernement sont en train d'être prises ? Vous savez, c'était une équipe. Vous savez que l'équipe vient d'un environnement qui a déjà signifié. Vous voyez, il y avait d'abord le FCC-Cache, il y a l'Union sacrée qui arrive, se mettre ensemble alors qu'on s'est contesté. Hier, on avait des agendas multiples chacun. Mais avoir un seul agenda qui est résumé dans la part sur le sujet de l'État, au peuple d'abord, c'est un travail. C'est comme ça que le gouvernement est venu au Parlement pour s'investir avec 15 piliers. C'est maintenant que le peuple congolais ne peut pas commencer à attendre 100 jours, une année. C'est le jour où il a lancé les 15 piliers qu'il faut commencer à les suivre. Est-ce qu'on a tenté de réaliser le travail dans la direction de 15 piliers ? Ce n'est pas une chose qu'ils inventent, c'est un agenda. Chaque ministère, il y a des objectifs qui soient attendus. C'est pour cette raison d'ailleurs que je salue aussi le ministre des Finances qui a signé le contrat de performance, qui était l'une des revendications de la nouveauté civile avec les entreprises financières. Donc, on a signé le contrat de performance. Maintenant, nous nous posons encore une autre suggestion. Il ne suffit pas de signer le contrat de performance, mais aussi il faut nous montrer comment rationnellement ces fonds qui seront maximisés seront utilisés dans l'intérêt supérieur de la communauté. C'est ça que nous attendons. Mais pendant les 100 jours qu'on peut bien les 100 jours, nous avons à déplorer l'acharnement sur les ménagers, les faibles citoyens, qui n'ont pas de moyens avec cette histoire de la taxe des rames. Cette taxe-là, c'est une taxe qu'on doit enlever. Ça, on ne peut pas encourager. Nous avons dit qu'ils ont fait de bonnes choses, mais il y a aussi une autre mauvaise chose qui est intervenue en tout temps, la taxe rame. On dit, non, on va mettre l'Internet à lui perdre. Est-ce que la maman qui est à son balais là-bas viendra à lui perdre ? Elle complique l'argent chaque jour. Ce n'est pas normal. Les gens qu'on ne paye pas, les ménages qu'on ne paye pas, les taxes à divers niveaux, on n'explique même pas pourquoi on a créé cette taxe. Donc ça, c'est une note très négative qu'ils ont rencontrée, mais que nous estimons qu'ils devaient effacer, mais qui persiste. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas des choses à encourager dans la communauté. Donc voilà un peu la difficulté que nous avons. Donc le gouvernement a les quinze piliers. Il suffit maintenant que nous le suivions pendant le temps qu'il reste. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur les quinze piliers ? Que ça ne reste pas comme les 300 projets qu'il faut organiser et qui deviendront plus tard une illusion et personne n'en parlera. Parce que nous regrettons jusqu'ici les projets de Chile chez nous, qui ne décollent pas toujours. Ça nous inquiète. Ça se passe juste pendant cette période. Il faut qu'on sente cette stabilité monétaire à l'assiette de l'aménageur. Il faut qu'on sente aussi cette stabilité monétaire à l'assiette de l'aménageur. Donc on ne peut pas dire qu'on a stabilisé le cadre macroéconomique et que ça a profité à la communauté. C'est vrai, ce cadre est stabilisé. L'inflation est plus agrépante. Il y a des stocks qui sont organisés, des entreprises pétrolières. Il y a des entreprises d'aviation dont le billet est en train de réduire la baisse. Tous ces éléments-là participent à la stabilisation du cadre macroéconomique. Sur le plan social, il faut que cette stabilisation se sente aussi dans l'assiette. Ce qui n'est pas encore le cas. Est-ce que ça a bien fait l'assiette de la population ? Mais, je vous ai dit quand vous me posez la question tout à l'heure que j'étais malade. Si moi je suis malade, vous avez vu vous-même, dans le cadre de la lutte contre le chef de l'État, aller lui-même au front, il va découvrir au front qu'il y a des gens qui font des mafias. Vous voyez, ça sont des choses qu'il faut mettre aussi à l'actif des 100 jours. Qui a déjà vu dans la communauté si un chef d'État lui-même dénoncer le mal qui est dans une unité, qui est censé contribuer pour la sécurité des personnes. Ça, il faut l'encourager. Mais non seulement qu'on l'encourage, mais il doit aller jusqu'au bout. Lorsque ces gens seront reconnus coupables, ils doivent réparer aussi. C'est là qu'il y a un souci. Donc, ça aussi, c'est des choses qui sont à mettre sur le compte les 100 jours. Donc, la lutte contre l'impunité, car bien même, jusqu'ici, on condamne, on ne voit pas la réparation. Mais c'est déjà quelque chose de départ. Donc, je ne peux pas commencer à s'établir que le gouvernement a bien fait ou a mal fait. Dans les 100 jours, c'était le moment de conception, c'était le moment des mesures de grâce. Mais après les 100 jours, il n'y aura pas de mesures de grâce. Ils doivent travailler. Il y a des choses qui sont meilleures, que nous avons appréciées. Il y a aussi des choses que nous n'avons pas appréciées, du type de détournement de ce qu'on donne à nos compatriotes qui vont pour notre sécurité, qui ont été dénoncés par le chef de l'État. Il y a le problème des taxes de l'Arab qui pèse jusqu'aujourd'hui. Si le budget est simple citoyen, voilà autant d'éléments qui sont mis à l'actif. Donc, nous balançons les deux cas. Nous estimons que le gouvernement a encore plus d'efforts à faire pour que la population retrouve la stabilité dans son assiette, comme ils ont la stabilité macroeconomique. la stabilité dans son assiette. Il y a un message où je vais nous appeler pour qu'on puisse réveiller à votre problème. Alors, monsieur Tchoumela, le choix du président de la FMI pose un grand problème dans notre pays. Et votre structure, récemment, soutient le choix des dénits KD. C'est quoi votre motivation ? Pour vous créer des problèmes, non, il n'y en a pas. Les lois de la République sont claires. Nous nous sommes bâtis pour la déportisation de la Céline. Nous avons eu cette loi-là avec tous ces gains de faiblesse et de poins fortes. Mais maintenant, il est arrivé le moment d'appliquer. 1. Le président de la Céline vient des confessions religieuses. Il y en a 8. Ils se mettent ensemble. Ils mettent la machine en marche. Chaque confession amène 3 candidats. Il commence l'élimination des candidats. On élimine 1 à 1. On arrive jusqu'au niveau d'en retenir 2 ou 4. Partout là, M. Kadima est en train de passer. Lala Senko et les autres ne voient pas qu'il est dangereux. Mais comment on peut laisser passer quelqu'un ? Au début, on va se retrouver qu'il est dangereux à la dernière minute. Il y a Angoui Souroche. S'il fallait l'éliminer, il fallait l'éliminer au départ pour mener d'autres candidats. Ça c'est 1. De 2. Nous devons regarder aussi la compétence, l'expertise. Est-ce qu'il a ça ou il n'a pas cela ? Parce que les éléments qu'on a tenté d'avancer aujourd'hui. Moi je n'ai rien contre Kadima ou bien comme un autre candidat qui est éliminé. Non, je ne suis pas dedans. Le vrai problème c'est que nous soyons plus objectifs. Les critères qu'ils ont mis en place. Est-ce qu'ils répondent à ces critères ou ils ne répondent pas ? Mais on a dit l'expertise, la compétence. Est-ce que Kadima a cette compétence ou il ne l'a pas ? Lorsqu'on compare ce qu'il a avec les autres candidats, est-ce qu'il n'y a pas un plus-value ? Oui, des choses comme ça. Ce sont des questions que je m'interroge. Je suis en train de me poser. Ça c'est 1. De 2. De 3. Nous avons entendu qu'on a entendu parler qu'il serait proche du Président de la République. Mais vous n'allez pas chercher les anges du sien. Vous n'allez pas chercher les anges du sien pour venir travailler pour la CENI. Ce qui porte sa candidature, c'est le Kimbanguiste. Le chef de Kimbanguiste n'est pas de la famille du Président de la République. Je salue d'ailleurs en passant les Kimbanguistes qui ont porté sa candidature. Parce que finalement, sans le nationalisme, tout Congolais est capable de répondre. Tout Congolais, Bungala, Congo, Swahili, Soukou, n'importe quel Congolais peut répondre s'il est dans les critères. Cela risque de transpirer un acharnement sur une certaine tribune. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc je dénonce que si il y a des gens qui sont allés dans cette direction-là, ils n'ont qu'à se le saisir. Qu'on regarde les critères. Ça c'est 1. De 4. La charte des confessions religieuses est claire sur la procédure. Pourquoi ne pas appliquer cette charte et prendre tout un peu en otage ? Parce qu'on ne veut pas la tête de tel ou tel autre. Ils disent que s'il y a l'absence de consensus, on passe au vôtre. Mais c'est leur propre charte, non ? C'est un document interne à eux qui n'arrive pas à appliquer. Maintenant ils veulent que les gens respectent la constitution. Si la charte est très simple, si 8 personnes ne respectent pas, ils nous demandent de respecter la constitution. Ce problème comme ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas faire avancer le pays. Après l'analyse de tous ces 4 éléments, il faut estimer qu'on ne peut pas indéfiniment prendre en otage tout un pays parce que les confessions se tirent dessus. Ils sont à 8. La problématique de la démocratie, c'est peu ça aussi. Quand on est dans l'impossibilité, c'est la majorité qui décide. Même si elle décide des anarchiques, c'est ça le principe de la démocratie. Je pense qu'il faut qu'on se fie à ces principes-là, qu'on puisse faire avancer le pays. Sinon on va nous faire perdre du temps. On ne veut pas de terre, on ne veut pas de terre. Ça ne va rien nous amener. Qu'il soit... Parce que la phase d'élimination, s'ils savaient que c'était messieurs dangereux, on l'éliminerait déjà au premier rang. Mais on attend jusqu'au final pour qu'on l'élimine. Maintenant, rappelons les règles, ça devient un problème. Nous demandons aux églises qui contestent la candidature de 6 autres, d'apporter des éléments plus objectifs, qui peuvent nous convaincre pour les mettre en question. Parce que jusqu'ici, on dit qu'il est proche du président de la République. Est-ce que dans leur critérium, il y avait ces critères-là ? S'il y en avait, on peut accepter. Mais il n'y en avait pas. J'ai cherché dans la charte hier soir, j'ai vu ce matin, j'étais encore aussi dans la charte. Je n'ai pas vu là où on dit qu'on ne va pas prendre un candidat proche du président de la République. Et encore faut-il qu'on démontre qu'il est réellement proche de la représentation de la République. Ça, on ne sait pas le faire. Vous voyez, autant d'éléments qui nous placent, nous, dans une disposition telle qu'on les juge effectivement à distance. Quand ils ont commencé ces réunions, nous avions demandé qu'il y ait des observateurs pour suivre les détails de la question. Mais ils ont préféré le faire eux-mêmes. Maintenant, c'est un qui vient nous dire ce qu'il se passe dedans. On a menacé terre, on a corrompu, et tout ça est dans des termes vagues. On doit nous dire, on a menacé qui par qui ? Vous voyez, des choses comme ça, ça emballait un peuple, toute une communauté dans un chemin que nous, on n'a pas de maîtrise. Nous, nous tranchons sur ce que nous avons entendu et vu. Monsieur Jonas Soumchombela, je voulais... On va parler un tout petit peu à Lingala parce que... Oui. ...un téléspectateur va ligner ce qui se passe dans d'autres pays. Mais à Lingala, il y a d'autres personnes... Azo comprend que c'est purement technique. Alors, selon vous, pourquoi l'IDPES Azo soutenir la candidature et l'Académie, et puis Azo s'enchaîner sur la santé ? Je suis sûre que vous apportez la parole à l'IDPES. Je suis sûre que, pour tout le monde ici vous êtes en train de bien nettoyer. J'ai vu ce que nous pouvons dire. Avec tout ce monde, nous pouvons dire que nous pouvons dire que c'est un triage d'indépendance. Mais afin d'être communiqué pour ce chemin, ce qui nous a soutenir sur le patrimoine. Nous pouvons dire que nous avons只是 la présence par l'IA, et que nous pouvons dire qu'il y a une intention sur la planète. Mais ce que je sais, c'est que dans ce pays Il faut qu'on continue dans le débat national. Ce qu'il y a, c'est le point de vue. Ils ont les lointains, ne pas louper à quoi qu'on tient, ne pas perdre à quoi qu'on tient. Ils ont un débat démocratique. Et comme ils pensent qu'ils ont un problème, ils ont un problème. Et puis ils ont beaucoup de choses. Mais moi, je ne suis pas porte-parole à l'IDPS. Ce qu'il y a, c'est qu'ils portent la parole à l'IDPS. Pour moi, je n'ai pas pris la parole à l'IDPS. Mais après ça, j'ai l'impression que vos décisions sont voulu. Pour moi, nous devons nous appeler les pays et pour moi. Pour moi, on doit être éclatifs. Moi, j'ai eu le choix. Nous avons récemment vu que les pays ont une victime. Qui a eu le droit de soutenir les candidatures de l'index. Vous n'avez pas vu que l'identité. Vous ne voyez pas que c'est une façon. qu'on n'a pas d'autres répétées dans ma campagne au bout d'un coup comme le projet n'est qu'on a pu s'en avoir acquis et des jouets en faveur de l'oukathé comme on est tout à l'heure j'ai l'habitude d'éliminer les ténales vos soeurs et d'aller à la menace la vie biseur en français c'est pas mais juste à la J'ouvre plusieurs choses à menacer chaque jour. Quand les gouvernements d'un aide, l'Ordonateur, tu as les pédagogues qui sont tous les pédagogues, qui est un pédagogique, si tu as dit que tu es de plus Asian, les pédagogues, avec une sorte de tolerance et la leur vie, elles ont tous les pédagogues. Donc, j'ai cherché quand je me suis mis d'être venus, par exemple, avec les enfants des messes, La menace est aéreuré de l'un des signes qui se menacent. Si on s'en a fait un jour, on s'en a fait un jour. Quand on a fait un jour, on s'en a fait un jour de la menace. Les gens qui se font sont les signes qui se font, ils se font des signes qui se font. C'est vrai, les gens qui peuvent menacent, il y a des signes qui ont fait un jour. Ça ne voit pas la conscience de la personne. Est-ce que les signes qui ont fait un jour de la menace? Je vais revoir d'autres, qui sont en même temps... Et si on a pris conscience, tu t'en crois que tu as mises de la main... Et dans un monde, tu t'en crois que tu as mises à la main... Donc si tu es dans la main la main, il faut que tu te laisses... Et si tu ailles dans le monde, on fréquence... Et la main, tu n'as pas Crédit de faire du monde ! Donc il faut que tu l'ai mis, tu l'as mis... Et je n'ai pas eu à tout ça Et sans cellul vomiting Il s'agit ici du spectacle de l'Eglise Même si c'est qui le societ Quel son enregistrement de 19-20 Quel est ce qui va en avenue ? Quel est ce qui va en départ? C ogóle Bon vite Si on tout Industrie Ne pleure le président de la République, la présidentielle a fait un nouveau soutien mais il y a un problème avec sa médecine L'idée que nous faisons de son médecine Ainsi que pour nous, nous a quand on se inquiéter Ainsi que les gens ne sont pas informés chètes de ces politiques Les politiques Les gens ne sont pas insolents et qui permettent de vérifier Ce sont des effets qui ne se suspendent Ainsi que vous en arrivez dans une réunion secrète Il n'y a pas de souci Je ne peux pas te faire enregistrer. Je ne peux pas te méfier de la personne, vis à vis du comportement. Si tu es enregistré, tu es enregistré. Mais tu es enregistré, tu es enregistré. C'est ce qui est le rapport. Si tu es un rapprochement avec toi, tu es enregistré. J'ai déjà enregistré, je ne peux pas te faire enregistrer. Il a créé, quand tu es enregistré, tu es enregistré, c'est une technique. Il ne faut pas communiquer. Il ne faut même garder. Cela a créé la méfiance entre eux. Ils ne se font plus confiance. Un rapprochement, il y a une possibilité, il y a une possibilité. Cela a créé la méfiance inutilement. Mais tu es enregistré, tu es enregistré, il ne faut pas te faire. C'est l'argent. Tu es enregistré. Et tu es enregistré. Il y a une personne qui a été enregistré. Il y a une personne qui a été enregistré. La population congolaise a se retrouvé sur le plan social, dans la classe de Bambela, dans les maladies, nous avons été soutenu et nous avons été soutenu. Nous avons été soutenu dans le gouvernement. La taxe est de la rame. Les Kabouans ont fait la réception. Ils ont été soutenu. La tête est de la réception. La taxe est de la même chose. On n'a pas eu de choix sur les presidants, mais les politiciens ont été faits. On t'existe, il n'a pas eu de plus d'explications. Il a été interpellé Il a été interpellé Il a été dépassé Il a été dépassé Et nous savons que cela a été notre solution Il a été dépassé Il a été dépassé C'est une autorité morale Il y a des raisons d'expertise et des éléments moraux. Ce qui est moral, c'est que je veux dire. Ce qui est bien, c'est que je veux dire. Ce qui est un dépassement de soins. Les Congolais sont présidents. Ils ont dit que les gens ne sont pas là. Ils ont dit que les gens se sont en train de faire une élection. Tout cela, on peut plaire de trois fois. Il y a une solution de solidité. Il y a une nation qui est en train d'élection. Je suis en train de faire des choses. Il y a des distractions. Il y a des distractions. Il y a des distractions pour les gens. Il y a des choses qui sont les gens qui sont venus. Des messages de la population congolaise. Ils sont dans notre société civile. Lobby. On est mardi. Il y a des réflexions. On a relance. Il y a designations. Tout le processus de désignation. Il y a des présidents de ces gens qui sont membres de ces gens. On a malamouté. Tout cela, on a fait une réflexion. On a mobilisé la population. Il y a des populations qui sont dans la population. population de la piste à la direction. Bon amour.